Hey ! Je tiens à dire qu'à l'heure où j'ai sorti cette vidéo, j'en publie une autre aussi sur ma chaîne gaming. Donc n'hésitez pas à aller checker dans la description, je vous mettrai le lien. Honnêtement, j'avais la flemme de rajouter deux nouvelles parties à ma vidéo, donc je vous donne mon avis vite fait sur deux trucs. Premièrement, Boss, le sujet principal de ma vidéo du jour, a sorti après avoir simulé sa mort une vidéo sur les répercussions que ça a eu. Et sa vidéo c'est nul, je résume en deux points ce qu'il dit. J'ai toujours fait des projets, mais j'ai jamais eu la reconnaissance que je mérite. À un moment, si tu vois qu'un contenu marche pas, faut se renouveler, tenter des choses, persévérer. C'est pas en simulant ton décès que t'auras du mérite. Quand quelqu'un meurt, ça fait du buzz. Merci Einstein pour ta conclusion. Ah et aussi mon avis concernant Nisei qui a fake de s*** en live. Je l'avais MP sur Twitter et j'avais essayé de lui poser un commentaire sur YouTube. Alors oui, je suis naïf d'y avoir cru, mais je pensais pas qu'il allait créer lui-même ce genre de bad buzz. Alors je trouve que c'est quand même moins grave que d'avoir simulé sa mort, mais ça reste tout de même selon moi immoral et ça me gave. Nisei, ça faisait deux mois que t'avais pas fait de vidéo sur ta chaîne principale et c'était ton plan pour la relancer. En tout cas, le mal est fait et je tiens à dire que Nisei a supprimé ses vidéos par rapport à son fake. Il est revenu sur ses pas et il a compris que c'est pas génial de jouer avec la commu comme ça. Salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. On est 19 000 sur la chaîne, nous sommes à la dernière ligne droite des 20 000. Merci vraiment à tous ceux qui continuent à partager et tous ceux qui sont là depuis le début. Vous êtes les meilleurs. Je vous avais demandé sur un sondage YouTube quelle vidéo vous préfériez voir en premier. Vous aviez le choix entre l'histoire d'un YouTuber mafieux, l'anecdote d'un YouTuber devenu connu mondialement dans la musique, et c'est d'ailleurs un chanteur que j'écoute de temps en temps, et un YouTuber condamné à la prison injustement. Et finalement, bah j'en parlerai la semaine prochaine. Qu'aujourd'hui c'est mon premier coup de gueule sur la chaîne. Vous pouvez partager si vous en avez envie, vous pouvez liker et commenter si vous voulez m'aider, mais il s'est passé un truc sur YouTube dont je voulais absolument parler. Et je vais m'exprimer sur le sujet parce que ça va pas. En gros, pour la faire court, il y a un type qui a faké sa mort. Il a fait croire à sa communauté qu'il est décédé pour promouvoir la sortie d'un album. Bon voilà, c'est Boss. C'est une chaîne qui fait généralement entre 10 000 et actuellement 50 000 vues. Enfin je dis actuellement parce que sur YouTube vous connaissez, c'est un peu dans Tsi parfois à une époque il faisait beaucoup de vues, et maintenant c'était un peu une période creuse de sa chaîne. Donc Boss s'appelle Maxime et il a plus de 300 000 abonnés. Et il y a quelques jours, le YouTuber Tonio25, alors c'est un pote de Boss, qui a posté sur les réseaux, bah du coup, de Boss, bon je me répète mais j'espère que vous comprenez. En gros sur l'Instagram de Boss, Tonio a posté des stories comme quoi Boss était décédé. Et le 30 mai 2021, donc vraiment tout récemment, il y a Tonio25 qui sort une vidéo encore une fois sur la chaîne de Boss. Enfin cette fois-ci sur la chaîne parce qu'avant c'était sur ses réseaux. Et il va sortir une vidéo comme quoi Boss est décédé. Donc tout le monde est sous le choc et la communauté YouTube est triste. Et le 1er juin, il y a le mort-vivant qui va du coup te sortir une vidéo. Je sais pas, il fait un discours un peu pas fou mais on va en parler après. Et à la fin il dit, bah j'ai sorti un album. Donc il est disponible de partout, vous pouvez y aller. Me voilà à Orléans, la ville qui m'a vu naître. Du coup pendant une minute, il va nous faire visiter sa ville, il va nous raconter sa vie. Et après il va commencer à parler d'un projet justement de pourquoi il a fait ça. La mort est un jeu dangereux. Pour être le plus transparent possible avec vous, tout mon entourage m'a déconseillé de le faire. Mais tu l'as fait quand même. J'ai donc demandé à Tonio de jouer le jeu en faisant une story et une vidéo annonçant ma mort. Je vous demanderai de ne pas lui en vouloir. Lui-même m'a déconseillé de le faire. Je suis désolé mais c'est sûr à 100% qu'il va quand même se prendre des insultes. De base je suis pas quelqu'un qui veut créer du buzz pour faire du clic. Mais mon projet vraiment me tient énormément à coeur. Mais donc tu le fais quand même. Encore une fois. Toute ma vie, j'ai rêvé d'arriver dans les tendances. J'ai tout fait pour. J'ai des projets qui me tenaient énormément à coeur qui ont malheureusement jamais fait beaucoup de bruit. Malheureusement il a fallu que ça arrive quand c'est un fake monté de toute pièce. Ça me désore au plus haut point. Peut-être mais ça n'excuse rien. Genre pour que ton projet réussisse, soit t'es talentueux et t'as de la chance et du coup ça fait le buzz. Ou soit t'as une promo honnête. T'aurais pu trouver un moyen de pouvoir sortir ton projet correctement, faire du bruit sans te foutre de la gueule de ta communauté. Mais non, à soif de facilité et de clic, tu fais croire aux gens que t'es mort. Bon mais on va oublier. Traduction de la vidéo de Boss. Salut, je suis Envie. Je me suis bien foutu de votre gueule en jouant avec la mort et vos sentiments pour de l'argent. Donc maintenant j'ai sorti un album. Go le streamer. Bon sur internet, c'est pas la première fois que des gens faken leur mort pour le buzz. Mais c'est pas une raison pour le faire. Là je suis désolé, on a juste la preuve que la personne est prête à tout pour des clics. Le mec il a menti à sa communauté. Celle sans qui il serait rien sur Youtube. Celle qui l'a soutenue. Celle qui est là pour lui quand il a justement des problèmes. Sinon à ce point là, tu peux pas avoir confiance en ce genre de personne. Je pense que s'il y avait un lien entre lui et sa communauté, bah il l'a brisé. C'est pas une dénonciation que je vous fais aujourd'hui. C'est juste une observation. Si vous regardez sur Youtube, il y a des tas de gens qui peuvent vous mentir. Faire des sales coups, des choses comme ça. Et du coup ce que vous avez vu chez Boss, bah c'est un peu un reflet extrême de ce que vous pouvez voir sur internet. Et globalement que ce soit sur Youtube, Twitter ou Insta, c'est tout pour le clic. C'est comme un business en fait internet. Et la finalité c'est qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et les limites qu'on peut se poser c'est des limites par rapport à vos valeurs, ou des limites éthiques, ou juste moralement. Genre tu peux faire tout ce que tu veux sur internet, que ce soit pour l'argent, pour être connu, tu peux, genre y'a pas besoin d'être passionné. Et le truc c'est qu'il faut faire bien. En fait si tu le fais que ce soit pour l'argent, si tu fais un contenu propre, si tu fais un truc bien qui plaît aux gens, bah y'a pas de mal en fait. Y'a des limites à pas dépasser, et je me répète sans doute, mais ce genre de limites là, c'est un peu genre les valeurs. Genre si t'as des valeurs, tu fais pas ça déjà. Que ça soit au niveau éthique, pas fou, de faire croire que t'es mort. Moralement, bah en fait, t'as aucune dignité. Je suis désolé, je le dis. Bon, cette affaire me fait un peu penser à début 2021. C'était l'affaire avec Game X13 et compagnie là, sur Zantar, ils avaient fait croire qu'ils s'étaient fait enlever et fracasser, juste pour la promotion d'un clip. Bon, mon avis au final, bah du coup ça sert à rien d'aller les insulter. Peu importe, le mec a fait ça. De toute façon c'est fait. Ça va rien changer d'aller l'insulter ou de les boycotter. Et le truc un peu chiant, c'est que ça a bien marché, parce qu'il a fait plus de vues, il a même été en tendance, alors qu'il a toujours rêvé d'aller en tendance. Donc c'est pas dit que lui va recommencer, parce que je pense qu'il va prendre cher. Mais d'autres vont vouloir le faire, parce que ça a marché. De toute façon, comme je vous l'ai dit, que vous soyez contre eux ou avec eux, ça va rien changer. Dans tous les cas, ils écoutent personne, tout ce qu'ils veulent c'est le clic. Tant que tu parles d'eux, que ce soit en bien ou en mal, ils sont contents. Donc je pense que ma vidéo, aujourd'hui, bah en fait, ils en sont plutôt contents, ils s'en foutent. Donc moi je vous conseillerais juste de les ignorer. De toute façon, l'estime de la communauté YouTube, ou puis même de la communauté Internet qui a entendu parler de cette histoire, bah elle a vraiment baissé pour lui. La personne, en fait, elle s'est juste créé une mauvaise image. Et c'est un bon exemple. Moi, le gars, je le connaissais pas avant. Genre, je connaissais pas du tout sa chaîne. Puis là, il a fait cette histoire, qui a fait quand même pas mal parler. Ma conclusion, c'est que le mec est prêt à tout pour le buzz. Et pourtant, il y a 5 jours, je le connaissais pas. Donc le mec s'est vraiment construit une mauvaise image. Bon, je me répète, mais c'est pas grave. Parce que comme je vous l'ai dit, faire croire à un décès, c'est grave, et c'est sa conscience mais ça passe pas, en fait. Parce que comme il le dit dans sa vidéo, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, là, qu'il avait commencé ce projet et qu'il voulait faire sa pseudomore. On sait juste que t'es là pour le buzz, c'est tout. Ça se trouve, il va pas en faire. Et là, je fais mes propres, entre guillemets, théories. Mais dans tous les cas, ça servira à rien. La communication, les gars, sur un projet, c'est super important. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des limites à pas dépasser. Bref, les gens, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, je sais pas si elle a été vraiment longue. Je sais que là, ça fait 20 minutes que je tourne, mais parce que j'arrive pas à m'exprimer. Genre, je dis des trucs et en fait, je me répète. Je me répète tout le temps. Je suis obligé de redire correctement pour pas que je me répète à d'autres endroits de la vidéo. Même si je pense qu'il y aura eu quand même des répétitions. Mais, pfff, c'est pas grave. J'avais quand même envie de donner mon avis sur ce genre de pratique parce que, bah, voilà, je trouve que niveau éthique, c'est pas fou. Et là, c'était un bon exemple, justement, à aborder. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette affaire ou alors votre avis sur ma vidéo. Et sinon, par rapport au sondage, je ferai la vidéo qui a gagné la semaine prochaine parce que cette semaine-là, je voulais vraiment parler de cette histoire. On n'oublie pas le pouce bleu et le partage pour récompenser les heures de montage. Sous-titrage ST' 501